Sous-titrage ST' 501 Moi je m'appelle Fanny et je vais vous raconter mon activité, quelque chose que j'adore, pour les Brumatois nous racontent. Donc moi je vais vous parler du théâtre, c'est une activité que j'aime énormément, que j'aurais jamais pensé faire un jour. Déjà j'ai toujours été passionnée de cinéma, d'acting, de théâtre. Étant enfant, j'admirais les gens qui jouaient dans des films, j'admirais tout ça. J'admirais aussi une amie à moi plus tard, dans mon adolescence, qui faisait du théâtre. Étant très renfermée, j'ai jamais vraiment osé sauter le pas. J'en parlais à ma mère qui me disait, oui mais tu parles à personne, donc je vois pas comment tu pourrais faire ça. Donc moi je lui disais, pourtant j'aimerais bien, et j'ai essayé de m'imaginer le faire, et puis j'y arrivais pas. Parce que j'arrivais déjà pas à parler aux gens. Et puis c'est bien plus tard, c'est-à-dire maintenant, que j'ai sauté le pas. Et voilà, je me suis fait énormément d'amis dans cette activité-là. Donc j'ai rejoint une troupe, et on est comme une petite famille. On s'entraide, on rigole, on répète tous ensemble, tout le temps, pour pouvoir préparer une pièce en fin d'année. Donc là je me sens très à l'aise, parce que je suis avec des personnes que j'aime beaucoup. Et j'ai osé enlever toutes ces barrières, cette timidité, et me lâcher complètement. Donc maintenant je joue dans une troupe. On a déjà fait des petites pièces, des comédies burlesques. Et là, pour la fin de l'année, on prépare une longue, longue pièce. Et c'est la trilogie de Marcel Pagnol. Donc Fanny, César et Marius. Et j'ai pas de peur particulière, je me sens bien, j'ai hâte de le faire. Et j'aurais jamais pensé dire ça un jour, ni même jouer dans une troupe. Donc voilà, je voulais vous partager ma passion, parce que c'est pas qu'une activité, c'est devenu une de mes plus grandes passions, sachant que j'ai toujours aimé le cinéma. Donc voilà, j'ai fini de vous parler d'une de mes passions. Pour les brumatois, nous racontent. Et je vous dis, bis en mai. Sur les amis, c'était tout, donc j'ai pas tout écouté. Je me suis mis à l'écart, je les laisse pas aller tranquillement, ça va la déranger. Fanny, je te remercie. Non, moi, c'est moi qui... Je vais découvrir à la maison cette vidéo avec quand même, tant que vous, pour voir ce qu'elle raconte. Et comme je t'ai aimé, tu as mes phrases, et surtout, n'hésitez pas à participer. Il y en a plein qui m'ont dit, participe, et après, à chaque fois, ils se dégonflent, ils osent plus. Regarde, c'est une fille très timide, elle a osé le faire quand même. Donc, à ceux et ceux qui ont dit qu'ils le faisaient, contactez-moi, c'est douloureux, ça fait mal ? Au début, c'est un peu stressant, après, ça va tout seul. Après, ça va tout seul, tu parles, et surtout que je suis pas à côté, et que je dérange pas. Ouais, voilà. Et comme ça, elle me regarde pas, et elle parle librement. N'hésitez pas à le faire. Contactez-moi, je passe vous voir, on peut faire ça avec ça, dans les cours de château, on peut aller faire ça où vous voulez. Bon, mes amis, comme je t'aime toujours mes phrases, je suis un peu heiseric, on m'a dit. Bonjour, salut. Salut. Salut, c'est ça, tu as vu, elle veut quand elle veut. On va faire tout ça pour le bêtiser, enfin, c'est même pas bêtiser, dans quelques mois, elle va revenir, elle va lui parler d'autres de ses passos, c'est la chanson. Et c'est ça, en fin de vidéo, donc restez jusqu'à la fin, on va voir, ok, regarde. Fanny, vite, fais un petit truc, vite fait, comme ta passos, c'est du genre aussi. Lucie, Lucie, dépêche-toi, on vit, on ne meurt qu'une fois, et pas le temps d'attendre, que c'est déjà la fin, mais c'est pas marqué dans les livres, le plus important à vivre, c'est de vivre au jour le jour, le temps, c'est de l'amour. Ah, impeccable, j'adore. On va faire ça la prochaine fois, on va faire plusieurs trucs qu'on a capé, là, ça marche pas bien, ça. Bon, parce que ça a l'impression, je compte sur vous, quand même. Fanny, bientôt, on va faire une vidéo avec Fanny, sur cette halote d'imitatrice, cette chanteuse, et là, on montre vite fait quelques petits extraits de ce qu'elle arrive à faire, et c'est un bonus dans cette vidéo, mais la prochaine fois, on va faire un truc mieux. Fanny, à toi, lance-toi. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. Je ne sais plus. Fransgol. Fransgol, t'as mis ? Ah non, j'avais pas fini. Ah, pardon. C'est la Rochelle, la Fransgol. J'ai mis de l'or dans mes cheveux, mis un peu de noir sur mes yeux, ça l'a fait rire. Elle jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est l'indio. I'm alive, once of the money, on my each way, one came blows of night, all world, I'm alive. Ah, c'est impeccable. Pas grave, les copains en a cappella, c'est vachement difficile, parce que c'était de l'imprévu. Je veux dire que ça va vous plaît, s'envoluse dans cette vidéo, et mettez-moi des commentaires dessus, c'est vachement important. Maroskut, salut peu, ça me semble, c'est facile, c'est le bon. Maroskut. Merci. Merci. Merci.